La première partie du documentaire Harry et Meghan Le couple, qui a quitté la famille royale et qui s'est installé en Californie, y dévoile ainsi un gros morceau de son intimité dans les trois premiers épisodes dévoilés, qui seront suivis par trois nouveaux épisodes le 15 décembre prochain. A travers de nombreuses images d'archives, le duc et la duchesse de Sussex reviennent sur les grandes étapes de leur relation. Meghan Markle évoque par exemple le jour où elle a rencontré pour la première fois sa belle-sœur, Kate Middleton. La comédienne américaine raconte ainsi ce jour particulier, où le prince William et son épouse leur ont rendu visite. Malheureusement pour Meghan, elle n'était pas encore tout à fait coutumière avec les règles de bienséance à respecter en présence de membres de la famille royale. Quand William et Kate sont venus pour dîner et que je l'aille rencontrer pour la première fois, j'étais en jeans déchirés et pieds nus. Je suis quelqu'un qui adore prendre les gens dans ses bras, j'ai toujours été comme ça. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était très dérangeant pour beaucoup d'Anglais, a ainsi confié l'épouse du prince Harry, visant ainsi sa belle-sœur, sans la citer directement. Il faut dire qu'il est extrêmement rare de voir la princesse de Galles prendre des gens dans les bras. Elle a donc pu rapidement se retrouver gênée face à la décontraction de Meghan. Kate Middleton marraine du concert de Noël Pour autant, Kate Middleton ne semble pas vouloir prêter attention aux polémiques entourant l'arrivée de la série documentaire Netflix, et préfère continuer d'assurer son rôle de représentante de la couronne britannique. En effet, le 15 décembre prochain, la famille royale organisera son traditionnel concert de Noël au palais de Buckingham. Et cette année, s'y est-il la duchesse de Cambridge qui a été choisie pour être la marraine et présentatrice de l'événement. Pour l'occasion, plusieurs comptes Instagram de la monarchie ont publié ce samedi 10 décembre une photo de Kate Middleton. Sur celle-ci, la maman de George, Charlotte et Louis apparaît radieuses dans une sublime robe rouge en dentelle et à paillettes. Le service de Noël de cette année est dédié à sa majesté la reine Elisabeth II et aux valeurs dont elle a fait preuve tout au long de sa vie, notamment le devoir, l'empathie, la foi, le service, la bonté, la compassion et le soutien aux autres, a précisé le palais de Buckingham en légende du cliché. Sous-titrage Société Radio-Canada